Je me suis laissé pourrir par la vie, je me suis laissé pourrir par le vice, par tout ça. Alors vous imaginez qu'ici ça a été dur, hein, mais qu'est-ce que ça a été beau de me sentir chez moi, de retrouver l'amour, de retrouver la pureté, de retrouver la vérité, de retrouver l'envie de vivre, l'envie de me battre. Pourquoi ? Parce qu'autour de moi j'ai eu de la chance de rencontrer des Jésus vivants, des garçons comme ça, hein, qui n'avaient pas peur de me dire de me battre, parce qu'eux ils étaient passés par là et ils étaient en train de le faire. La seule chose que je voudrais vous raconter, hein, ça a été le moment le plus important dans ma vie, vous avez vu là, je pense que la scène la plus belle de cette représentation, c'est quand le père il embrasse son fils, hein, et son père il est en train de fondre là. Pour lui c'est le moment le plus beau, moi j'ai vécu ça, hein, j'ai vécu ça avec Dieu, mais avant de le vivre avec Dieu je l'ai vécu avec une femme, qui s'appelait Sœur Elvira, hein, la fondatrice de ma communauté. Donc j'avais 4 ans, j'étais au Tchénaclo, elle m'a appelé, un jour, et donc elle m'a dit, alors Anthony, est-ce que tu es heureux ? Ben oui, je suis heureux, j'ai perdu 50 kilos en plus, c'est énorme, je vais bien, je suis un beau gosse, hein, ça va maintenant ? Et elle m'a refait la question, elle m'a dit, est-ce que tu es vraiment heureux ? J'ai dit, ben oui, et à ce moment-là, elle m'a regardé dans les yeux, et elle m'a dit, baf, et puis elle m'a embrassé, elle m'a dit, je t'aime, et je lui ai dit, merci, ça se voit, hein, énorme ! Et à ce moment-là, je me souviens qu'elle avait les yeux rouges, et elle s'est presque bien pleurée. Elle m'a dit, tu sais, Anthony, tu n'as rien compris. Et je suis triste, parce que tu n'as toujours pas compris. Tu essaies de te démontrer que tu es heureux, tu veux démontrer à tout le monde que tu es heureux, alors que tu sais très bien qu'enfin de toi, il y a toujours un enfant qui pleure et qui est là. Tu fais plein de belles choses, tu ne te drogues plus, mais c'est la même chose, parce que tu fuis ta souffrance, tu ne t'es pas confronté avec elle, tu ne t'es pas rendu compte que ta souffrance c'était le plus grand trésor que tu portais à l'intérieur. Alors elle m'a dit, voilà, si tu veux être heureux, il faut que tu fasses une chose, si tu fais cette chose-là, tu serais à l'autre toute ta vie. Alors elle m'a dit, tous les matins, quand tu te réveilles, il faut que tu t'embrasses. Alors j'ai regardé à me dire, je me fais merci du conseil, les gens, hein, si je le fais quand les autres disent brosser les dents, ils vont croire que je le drogne encore. Alors c'est hors de question. Alors je vais en passer ça à l'idée, je suis parti. Et pendant deux jours, j'avais quand même cette image, je vous en mets mon chapeau, j'avais cette image qui me travaillait dans la tête. Je me souviens que j'étais avec un garçon qui s'appelait Jérémy, on était au jardin en train d'arracher le verbe, et après un moment, je lui ai dit, attends-moi cinq minutes, je vais aux toilettes. Je vais aux toilettes, j'ai fermé la porte-accès, je regarde à droite, à gauche, il n'y a vu personne, et je me suis embrassé. Et après 20 secondes, j'ai la séprise, parce que je n'aimais pas ça. C'est comme manger des endives, ce n'est pas bon, berk. C'est pareil, je me suis rendu compte que m'embrasser, je n'aimais pas ça. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai fait au chenacolo, c'est que s'il y a quelque chose que je n'aime pas faire, souvent c'est ce que j'ai le plus besoin. Alors je me suis dit, de toute façon, je me suis donné cinq minutes, il m'en reste quatre, alors on recommence, allez. 20 secondes, 30 secondes, une minute, une minute trente, deux minutes, deux minutes trente, et là, j'ai commencé à pleurer. Vous savez pourquoi ? Alors c'est simple ce que je vous raconte, ça peut paraître même banal, mais ce jour-là, j'ai fait la plus grande découverte de toute ma vie. J'ai entendu une mélodie merveilleuse, j'ai entendu mon cœur qui bat, et je me suis rendu compte que j'étais vivant. Et ça a été la plus belle de toutes mes découvertes, me rendre compte que j'étais vivant, qu'à chaque fois que mon cœur y bat, je préfère quelque chose en plus. Et je pense que Dieu m'a embrassé quand j'ai commencé à m'embrasser, j'ai commencé à sentir l'amour de Dieu là, parce que je suis tombée à genoux de mon chapelle un jour, je me suis embrassée, j'ai écouté ce cœur qui bat, et en écoutant ce cœur qui bat, mais j'ai entendu quelque chose à l'intérieur de moi qui disait « je t'aime ». T'as vécu plein de choses difficiles dans ta vie. Ta maman a été abandonnée quand t'avais 5 ans, parce qu'elle était dépendante de l'héroïne, et puis t'as vécu plein de familles, et puis t'as vécu des choses difficiles. Mais même quand t'as été abandonnée, ben moi j'étais là. Quand tu pleurais, ben moi je pleurais avec toi. Quand tu criais, je criais avec toi. Quand tu cassais tout, je cassais tout avec toi. Parce que je t'aime, et j'ai toujours été là. J'ai jamais fui de toi. J'ai toujours été là. Et j'ai fait la découverte, la rencontre de ce Dieu qui a toujours été là, qui a toujours été à côté de la porte, et qui m'a entendu. Et je suis heureux aujourd'hui. Parce que ce Dieu-là, il m'a fait rendre compte que mes blessures, c'est le plus grand de tous les trésors que je porte. Parce que ça m'a donné des choses en plus. Je suis sûr de ça. Je suis parti au Brésil pendant 3 ans. Je suis revenu il y a 7 mois. Et je me suis rendu compte que j'étais capable de faire plein de belles choses. Je suis capable de faire des conneries aussi. Mais je suis capable de faire des belles choses. J'ai réussi à les aimer, ces enfants. À qui c'est qui m'a appris à les aimer ? Qui m'a donné la force ? C'est Jésus. Sinon, j'en aurais tué au moins 3. Parce que c'est pas facile. Mais qui m'a appris à les aimer ? L'Anthony abandonné. L'Anthony qui a souffert. Le petit Anthony, là, j'avais toujours mis ta part. Là, voilà. Le Tiena Kolo, les Jésus vivants. Jésus, Dieu, m'a fait faire la rencontre d'une personne extraordinaire. Elle s'appelle Anthony. En faisant la rencontre de cette personne, en l'embrassant tous les jours, je me suis rendu compte que la vie, c'est énorme. Ça veut pas dire que je souffre plus. Je souffre encore tous les jours. Mais je suis heureux. Parce que mon cœur, il bat. Et parce que je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a un trésor énorme. Et ça, il n'y a personne qui peut m'enlever. Personne. Et je pense que c'est ça qu'on est venu découvrir au Tiena Kolo. C'est ça qu'on découvre à chaque fois qu'on passe la porte. On découvre que c'est beau qu'on existe. Merci.